Salut tout le monde et bienvenue au Balado, le podcast des Alouettes de Montréal. Mon nom est Joey Alfieri, je suis en compagnie de mon co-animateur Sam Boulay-Grimand. Bon Sam, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Je dors des nuits complètes. Ah, désolé Joey. Oui, moi avec le petit à la maison, c'est un peu plus compliqué. Toi, t'as deux chats qui dors la nuit. Ils me réveillent un peu le matin. Sans plus de commentaire. Je pense qu'on va laisser ça là. Moi, je suis absolument en amour avec mon petit gars, mais ça devient compliqué la nuit. Donc si on a des partisans qui ont déjà eu des enfants, si vous avez des trucs pour faire dormir les bébés, s'il vous plaît, aidez-moi. Trouvez-moi sur les réseaux sociaux et envoyez-moi des petits trucs que vous avez faits avec vos enfants. Parce que ça me rit de moi parce que j'ai les yeux qui sont pleins de... Tu vois la fatigue dans mes yeux, mettons. Oui, un petit peu. Mais t'es bon, t'es bon. Ta femme aussi est bonne. Elle est meilleure que moi. Puis ça, j'ai pas honte de le dire. Mais on va amener de l'énergie pour ce balado, mon simple. Yes. Écoute, on a un invité très spécial. On a un des gros dépisteurs, des gros recruteurs des Alouettes de Montréal, Jean-Marc Edmé, qui est quatre fois champion de la Coupe Grey. Quatre fois, hein? Quatre fois, trois fois avec les Alouettes en 2009-2010 en tant qu'entraîneur, sur le staff à Mark Trestman. Et en tant que dépisteur à Ottawa, puis là, à Montréal aussi. Donc, c'est quatre championnats. Trois avec les Alouettes, un avec les Rouges et Noirs. On va lui parler de Mark Trestman. On va lui parler de son parcours. Je sais que c'est un gars qui est très fier de venir de Montréal-Nord. Un ambassadeur. Oui, absolument. 100%. Donc, dans une couple de minutes, on va parler à Jean-Marc Edmé. Aussi, je veux vous rappeler que la saison arrive quand même à grands pas. Ça va vite? Oui, il faut être prêt si t'es partisan des Alouettes. On a des forfaits pour vous, pour vous rendre au stade. On a des forfaits trois matchs, des forfaits cinq matchs, des forfaits de saison au complet. Puis, on a un flex 10. C'est quoi ça? Des billets? T'as dix billets que tu peux utiliser n'importe quand, pour n'importe quel match pendant la saison. Donc, si tu veux aller à une game et utiliser huit billets, puis utiliser deux pour un autre match, tu peux faire ça. Donc, le flex 10 est vraiment intéressant aussi. Et si, quand vous achetez vos billets, puis vous voyez Sam et moi sur le terrain, n'hésitez pas. On adore ça, parler football avec vous autres. Donc, c'est le moment maintenant d'acheter les billets. Parce que, côté qualité-prix, les Alouettes, c'est tout un show. Puis, deuxièmement, tu veux avoir les meilleures places dans le stade pour le meilleur prix. Et ça, ça se fait tout de suite. Ça se fait maintenant. Chaque match est un événement. Chaque match est un événement, mon chum. Chaque match est un événement. Puis, c'est important de venir supporter les gars, parce que les gars, ils le méritent. Ce ne sont pas juste des champions de la Coupe Grey, mais c'est du monde qui travaille fort d'année en année. Puis, c'est ça. Donc, soyez prêts. Soyez prêts pour la saison avec des forfaits. Trois matchs, cinq matchs, puis des flex dix, forfaits de saison. Vous pouvez acheter vos billets. Go, alsgo.com All right, mon Sam, avant qu'on parle à notre prochain invité, Jean-Marc Edmé, la période des agents libres, ce n'est pas que c'est fini, mais la majorité des gros noms ont déjà signé des contrats. On sait que les Alouettes ont signé Dylan Wynn, Isaac Aliami-Burglund, Derek Wiggin et compagnie, Tevin Jones, Sean Thomas, LinkedIn. Moi, je suis curieux. De ces joueurs-là, il y en a-tu un que tu es le plus excité? Je sais que tu es excité pour tout le monde, mais il y en a-tu un qui t'intrigue un peu plus qu'un autre? Isaac m'intrigue quand même. Il a joué son cégep à Lenoxville. Il a joué son football au cégep de Lenoxville. On peut bien le dire. Sinon, c'est sûr, la saveur locale, je suis prêche pour la paroisse, mais Sean Thomas Erlington, produit du cégep du Vieux-Montréal, des Spartiates, des Carabins. Il était dans la gang des Carabins en 2014, qui ont soulevé la Coupe Vanier, au stade Percival Moussa. Tout est dans tout. Exact. Puis, à chaque fois qu'il nous affrontait, il me semble qu'il faisait mal paraître quelques gars. C'est un gars qui, on le comprend, il jouait contre son équipe d'enfance. Quand il jouait au Thai Cats, mettons qu'il venait jouer contre les Alouettes, il faisait tout le temps des gros jeux, des gros matchs. Puis, je pense que c'est un gars qui va amener du caractère. C'est un gars qui, défensivement, n'a pas le goût de plaquer. Non. Il est solide. C'est un tronc d'arbre. Fait que j'ai hâte de le voir arborer l'uniforme des Moineaux. Puis, je pense que ça va être excitant. Autant pour lui que pour ses coéquipiers. Il a joué avec, quoi, Philippe Bourassa, Marc-Antoine de quoi? De quoi pendant une année, je pense. Byron Archambault. Byron Archambault. Grande gang là-dedans. Pierre-Yves Lavergne. Il y en a plusieurs. Danny a coaché toute cette gang-là, évidemment. Écoute, je suis d'accord avec toi. Nous autres, moi et toi, on l'a rencontré. On a fait une belle pièce de contenu avec lui hier. On est en train d'enregistrer jeudi. Donc, hier, on l'a rencontré en ville. Hier, qui était mercredi. Puis, bon gars. Très bilingue. Son anglais, son français sont impeccables. Puis, il y a une pièce de contenu qui va sortir dans les prochains jours. Donc, soyez prêts sur les pages des Alouettes. C'est en cuisson. Absolument. Sam, il travaille là-dessus. On a trouvé une petite demi-heure pour que Sam enregistre le balado avec nous autres, mais ça travaille très, très fort avec du contenu. Sean Thomas, Erlington. Oui, écoute, moi, j'ai hâte de voir comment on va utiliser ce joueur-là. Oui. Parce que, tu sais, l'an passé, l'attaque des Alouettes, l'attaque de Jason Moss, il y a toujours eu, mais pas toujours, mais souvent, il y a eu un besoin pour un centre arrière. Puis, le centre arrière, c'était James Stuck. Là, James Stuck... Qui est canadien. Qui est canadien. Il a signé Hamilton. Donc, lui, il est parti. Mais là, ils n'ont pas signé. Oui, je sais qu'ils ont David Dallaire, puis Jacob Mason et tout ça. C'est des purs centres arrière. Sean Thomas Erlington, c'est un demi-offensif, mais quand même costaud. Peu bloquer. Peu bloquer. C'est un très bon bloqueur. Puis, c'est un gars qui a des bonnes mains, capable de courir entre les deux bloqueurs. Capable de faire des jeux explosifs. Absolument. Donc, on l'a vu, il n'y a pas eu beaucoup de ballons qui ont été lancés vers Tuck. Mais Tuck, c'est un athlète limité. C'est un très bon athlète. C'est un athlète professionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que le talent avec le ballon dans les mains... Sean Thomas Erlington, c'est un meilleur joueur de ce côté-là. Donc, j'ai hâte de voir, tu sais, est-ce que tous les snaps, si je peux dire ça... Pardon mon anglicisme, mais est-ce que ça va aller le temps de jeu? Est-ce que ça, ça va aller à Sean Thomas Erlington? Donc, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'on va essayer de créer plus d'opportunités de mettre le ballon entre les mains de ton centre arrière. Mais ça sera vraiment un demi-offensif. Puis là, t'as deux demi-offensifs qui sont très, très bons, avec Joshua Nantui et Sean Thomas Erlington. Donc, tu sais, c'est quand même... c'est intriguant. La manière qu'ils vont l'utiliser, c'est très, très intéressant, parce que c'est quand même un gars qui a plus de 1000 verges dans sa carrière sur réception. Puis, évidemment, il peut... Non, il y a 400... Non, je vais trouver des stats. C'est une arme de plus. C'est ça, on ne dirait pas de niaiserie, j'ai trouvé des bonnes stats. C'est vraiment une arme de plus que Danny est allé chercher. Oui. Bien, un couteau suisse, je ne sais pas. Oui, absolument, 100%. Donc, il y a 1170 verges au sol et 631 verges sur réception. Donc, tu sais, c'est quand même un gars qui est polyvalent, comme tu dis. Puis, c'est quoi, sa septième année, sixième? Ça va être sa sixième. L'expérience? Non, sept, excuse-moi. Septième, hein, c'est ça? Oui. Il y a de l'expérience pour encadrer des jeunes. Puis, il t'amène... Là, tu as deux porteurs canadiens. C'est ça de la différence, par contre? Oui, tu as deux. Un porteur américain, deux porteurs canadiens avec Antwi. Oui. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va être le ratio dans l'alignement. Mais, tu sais, en tant que ratio, je pense que tu vas avoir... Tu sais, tu vas avoir le centre arrière qui va être canadien. Donc, tu sais, des fois, ça va être Antwi, des fois, ça va être Sean Thomas-Earlington. Mais des fois, tu sais, dans l'attaque de Mars, Antwi est aussi utilisé comme demi-offensif. Tu sais, puis Erlington, c'est sûr qu'il va être utilisé comme demi-offensif aussi. Mais j'ai hâte de voir, tu sais, est-ce qu'on peut lui mettre le ballon dans les mains, tu sais, soit course, soit passe, tu sais, entre cinq et dix fois par match. C'est beaucoup, là, pour un joueur qui ne jouera pas uniquement en attaque, qui va jouer en tant que joueur clé sur les unités spéciales. Parce que ça, c'est une autre chose. Sur les unités spéciales, il est très bon aussi, il est très compétent. Tu sais, c'est un bon bloqueur, capable de faire des plaquets. Puis, c'est un gars qui est confortable avec le ballon dans les mains. Donc, il peut être retourneur aussi. Donc, ça amène ça aussi, cet élément-là. C'est un couteau suisse. Exact. Le couteau québécois. Couteau suisse-québécois, exact. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Mais, tu sais, à date, je pense que si tu regardes les porteurs de ballon, tu as Walter Fletcher qui est le favori pour être... Tu as la meilleure chance d'être partant avec le départ de William Stanback. Mais aussi, tu sais, je pense qu'Anthoui va toucher le ballon. Je pense qu'Earlington va toucher le ballon aussi. Peut-être que c'est un nouveau, là. Peut-être, tu sais, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas Fletcher. Peut-être que c'est un nouveau. Peut-être qu'il y a une blessure. Je ne sais pas. Mais, tu sais, c'est très possible que les deux porteurs canadiens vont avoir leur place dans l'attaque. C'est possible. Oui, puis c'est possible que Jean-Marc ait trouvé des petites pépites d'or, là. Exact. Au-dessus de la poncière, là, tu sais. Oui, il y a ça aussi. Ça peut être des belles surprises au camp d'entraînement, là. Tu sais, comme l'année passée avec les receveurs. Oui. On ne savait pas trop qui allait se présenter au camp d'entraînement. Puis, on a fait des découvertes incroyables. Oui. Il y a Austin Mack, Torres Sneed, Davis. Courtney Davis, Keyshawn Abrams. Il s'est blessé tôt pendant la saison. Mais lui, il était partant. Il était partant, oui. Puis, tu sais, on va voir ce que ça va donner. C'est sûr qu'il y a moins de trous à boucher, je pense, cette année. Mais, tu sais, une recrue qui arrive... Et ça, on va en parler à Jean-Marc. Edmé, tu sais, là, quand tu as de la stabilité dans ton alignement, puis là, des 24 partants qu'il y avait l'an passé, je pense qu'ils en ont ramené 19. Tu sais, pour un jeune kid, tu arrives, ton premier camp d'entraînement, mettons, il faut vraiment que tu connaisses un fort camp d'entraînement pour te tailler un poste en tant que partant dans cet alignement-là. Tandis que l'an passé, une recrue pouvait avoir des hauts et des bas. Puis, on l'a vu, je pense, avec le camp d'entraînement à Tyler Sneed. Mais tu fais quand même l'équipe. Oui, il a commencé sur l'équipe d'entraînement, mais il a quand même eu sa chance éventuellement. Oui, bien, j'imagine aussi que ça prend un peu de temps pour assimiler le cahier de jeu, le football canadien. Avec cette équipe-là, tu as moins de temps. Tu as moins de temps parce que tu as tellement de joueurs qui reviennent l'an prochain qu'il faut que tu sois constant lors de ton camp d'entraînement. J'imagine. Le camp qui va être présenté à Saint-Jérôme. Oui, ça aussi, j'ai hâte. Ça aussi, on va en parler plus dans les prochaines semaines, mais ça va être intéressant. Je pense que c'est le fun pour les joueurs aussi d'aller là-bas. De voir différentes parties de la province. Je sais que ce n'est pas Montréal, c'est Saint-Jérôme, mais c'est dans la région de Montréal, Laval, Rive-Nord, dans ce coin-là. Ça va être vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup de familles à Blainville, à Bois-Briand, à Mirabelle. Ça y est, on retourne à ton club. Mais peut-être, peut-être un petit fan club. Mais donc, tu sais, j'ai été dans ce coin-là très souvent. Donc, je connais le coin. Puis j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Tu sais, j'enlève rien à Trois-Rivières. On a eu beaucoup de fun à Trois-Rivières les deux dernières années. Le monde, ils sont tellement gentils, ils sont excités de nous voir. Mais de faire un peu le tour de la province, je pense que c'est ça le but. Avec M. Mark Waitman, il veut que les alouettes appartiennent à la province au Québec. Puis c'est ça le cas, mais il faut aller les visiter, les quatre coins de la province, des fois. Donc, j'ai hâte au camp d'entraînement à Saint-Jérôme. Ça va être beaucoup de fun. Puis j'ai hâte de voir les nouveaux joueurs aussi qui arrivent. J'ai hâte pour du football, man. Je suis prêt à... Pas jouer, là. Mais je suis prêt à écouter du football. Non, c'est ça. Nous, on va travailler puis manger de la pizza sur le site. Mais ça sera pas mal ça. Ça sera pas mal ça, notre journée. Notre prochain invité est le directeur exécutif du personnel des joueurs pour les alouettes de Montréal, M. Jean-Marc Edmé. M. Edmé, comment ça va? Bien, toi? Ça va très bien, merci. Écoute, bienvenue. On a tellement de questions, mais on sait que t'es occupé. Donc, on va essayer de garder ça en dedans de 45 minutes. Oui, c'est ça. On va raccourcir un peu. On ne peut pas faire une heure, mais on va faire le mieux qu'on peut. Exact. OK. On t'a vu dans les médias les dernières semaines. Je sais que t'es un fier citoyen de Montréal-Nord. Peux-tu commencer par juste m'expliquer ton parcours? Comment tu t'es rendu dans le lac canadien de football? J'imagine que t'as joué au football à différents niveaux. Peux-tu juste m'expliquer comment t'es rendu aux Alouettes en 2022, fin de 2022? Oui, c'est ça. Comme vous l'avez dit, j'ai grandi à Montréal-Nord. Puis, je suis vraiment fier de tout ça. J'ai commencé à jouer au football pour les Cougars de Célo-Nord et aussi pour Jeunesse au Soleil, Sanyouf. Puis, j'ai joué au cégep Vanier et John Abbott. Puis, après, mon parcours au cégep, c'est m'amener aux États-Unis. J'ai eu un scholarship à Alcorn State University, Mississippi. Ça fait que c'est vraiment une bonne expérience. Puis, c'est ça. Même, je dirais, depuis le midi, j'avais toujours eu des problèmes à l'épaule gauche. Et puis, quand j'étais à Alcorn State, j'ai aggravé une blessure de que moi que j'avais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné ici à Montréal. J'ai essayé de faire un comeback à l'Université de Sherbrooke. J'ai fait un semestre à Sherbrooke. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez l'inauguration du verre et or. Ça fait que c'est ça. Tu vois, je pense que c'était en 2003. C'est ça, j'ai fait partie de l'équipe et tout ça. Puis, après cette saison-là, j'ai vraiment décidé de consacrer mon temps à finir mes études. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé d'aller à Laurentian University, l'Université Laurentienne, à Sudbury, en Ontario. Pourquoi j'étais là-bas? Parce qu'eux autres, ils avaient, je dirais, Saint-Bias, le meilleur programme d'administration du sport au Canada. Le nombre d'anciens qui ont passé par l'Université, comme Marcel Desjardins. Il y a des gars comme Ken Derrick qui travaillait longtemps pour les Chargers, pour l'NBA. Alors, ils ont tellement d'anciens qui travaillent partout dans l'industrie du sport, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans les Olympiques. Alors, je me suis dit, tu sais quoi, je vais là-bas puis vraiment finir mes études. Puis moi, j'avais toujours un side rêve, un rêve à côté de travailler dans le dépistage, travailler pour une équipe de football, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici au Canada. Alors, j'ai fini mon baccalauréat là-bas. Alors, pour finir mon bac, il me fallait faire un stage. Alors, c'est ça qui m'a amené au Tag 4 dans la Ligue canadienne. À cause que j'ai fait, j'ai envoyé mes CV à toutes les équipes de la NFL, la CFL. Puis c'est Marcel Desjardins qui m'a rappelé dans ce temps-là, il était le DG des Tag 4. Et tu ne connaissais pas, là? Non, je ne connaissais pas Marcel. Je ne connaissais pas Marcel. Puis quand j'ai fait mes recherches sur le programme, je savais que c'était un ancien du programme, mais on ne s'est jamais rencontré avant. Alors vraiment, lui, c'était vraiment par une lettre. Une lettre. Non, lui, j'avais un courriel. J'avais eu son courriel par la banque de données qu'on avait à l'université. Alors, dans tous les CV que j'ai envoyé au Cleveland Browns, au Raiders, j'ai reçu beaucoup de réponses comme, écoute, Jean-Marc, merci pour ton intérêt pour un stage. Présentement, on n'a rien. Mais c'était vraiment Marcel Desjardins qui m'a actuellement appelé, qui m'a dit, écoute, je cherche un stagiaire dans le département, tout ça, si tu es intéressé. Alors, faire ce stage-là, c'était nécessaire pour moi pour graduer, finir mon bac. Alors, j'ai saisi l'opportunité, c'était volontaire, c'était bénévole, ça ne payait pas. Je pense que ça a pas le cas d'entraînement, il m'a donné, je pense, un mille dollars, tout ça. Mais c'est ça. Tu t'as ouvert la porte. Marcel m'a ouvert ma première porte, puis quand je suis arrivé là-bas, là, j'ai vraiment, j'ai appris vraiment comme, tu sais, si je peux dire en anglais, comme les ins and outs, un peu, tu sais, genre de travailler dans le scouting. Il m'a montré comment, OK, c'est aussi comment qu'il évalue, il m'a fait rentrer ses rapports dans le système. J'ai aidé aussi les entraîneurs, j'ai cherché des joueurs à l'aéroport. Alors, j'ai vraiment comme, tout fait, c'est vraiment là que j'ai appris mon expérience, puis tout ça, tu sais, puis... Comme une école. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Dans le fond, puis c'est ça, j'étais avec lui. Il y avait Charlie Taft comme head coach dans le temps, qui est un ancien entraîneur des Alouettes. Il y avait Craig Smith qui était avec un long temps d'épisteur. Il y avait Mike McCarley, un long, un autre d'épisteur qui était long temps de la Canadienne, de la NFL aussi. Alors, tout, 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 tout ce monde-là, ils m'ont vraiment donné ma première vague de bagages, d'apprentissage. Alors, mon stage à Hamilton, pour moi, c'était vraiment comme ma première porte d'entrée. Aussi, vraiment, le premier tremplin pour moi pour l'étendure dans l'industrie. Tu avais quel âge à ce moment-là? Ah, écoute, j'avais quoi? J'avais peut-être 26 ans, je pense. Ouais, j'avais 26 ans quand je suis rentré là. Écoute, je me rappelle, ma première journée, j'étais habillé en soude, j'avais mon travail, tout ça. Puis tout le monde me regardait, comme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, il s'est changé le standard du, tout le niveau stimental du bureau. Fait que comme, c'était, 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 non, mais c'était le fun. C'était le fun, tu sais, je me rappelle, on avait vraiment une bonne saison, puis ça. Ça, Marcel a été laissé partir après cette saison-là, puis c'est lui vraiment qui m'a... Lui, après ça, il est retourné aux Alouettes, il a pris son ancien job, qui était assistant DG. Alors, c'est lui, il m'a présenté à Mark Trestman, puis il m'a présenté à Jim Pop. Alors, c'est lui qui m'a offert une autre porte pour rentrer aux Alouettes. Puis aussi, j'avais une porte d'aller aux États-Unis, faire ma maîtrise à West Virginia. OK. J'avais été accepté, puis tout. Puis moi, j'étais comme, j'étais comme entre les deux, genre, OK, je fais-tu ma maîtrise après mon stage, ou sinon, sinon, je vais travailler dans les Canadiennes, puis... Puis après, quand Marcel me parlait de Mark Trestman, je savais qui était, puis Jim, tout ça, je me suis dit, wow, peut-être que c'est peut-être plus... peut-être mieux pour moi de rester ici, puis prendre un poste d'entrée de niveau, c'est des Alouettes, ça. Donc, t'es arrivé à Montréal 2008? C'est ça. 2008, et t'as pris... t'étais sur le staff d'entrée... t'étais pas dépisteur, là, t'étais vraiment entraîneur. C'est ça, c'est ça. Alors, le poste qui était ouvert, c'était un poste dans le coaching staff de Mark Trestman. C'est vraiment 600 entraîneurs, c'était vraiment comme entre niveau, écoute, tu fais pas mal de travail en informatique avec l'ordinateur, tout ça, j'ai aidé à coacher, tout ça. Puis moi, moi, j'avais pas vraiment de but d'être entraîneur, mais je me rappelle, Marcin me disait, j'aimerais considérer ça parce que je pense que ça va t'aider à grandir. Puis moi, j'ai comme vu que beaucoup d'épiciteurs, beaucoup de DG ont été coach avant de faire ce poste-là, fait qu'alors pour moi, je me suis dit, tu sais quoi, en faisant ça, ça peut-être peut-être me faire, peut-être avoir plus de connaissances, ça va m'aider à faire grandir en tant que ta meilleure d'épiciteurs à travers les années. Alors, c'est pour ça que j'ai saisi l'opportunité, puis j'interviens avec Marc Trestman, puis la partie de l'entrevue aussi, c'est avec Sam Blanovich aussi, j'ai passé du temps avec lui, puis ça fait que c'est ça, ça a cliqué, puis tout ça, puis là, ils vont faire le poste quelques jours après, puis c'est mon aventure, nous allons, t'as commencé en 2008. Juste un side note, comme on dit, Marc Trestman a été embauché, ça a été annoncé la semaine passée avec les Chargers de Los Angeles, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je suis vraiment, je suis fier de lui, Marc, Marc, c'est un grand frère, c'est un mentor, écoute, j'ai toujours joué de reconnaissant qu'est-ce qu'il a fait pour moi, puis moi je me rappelle, dans les cinq ans qu'on a travaillé ensemble, j'étais le seul Canadien dans le coaching staff, il m'a traité comme les autres, fait que comme il avait un bon système, il avait une bonne vision, puis on a gagné beaucoup de matchs avec sa vision, puis toutes les connaissances que j'ai pris de lui, il me sert encore aujourd'hui. Donc, deux fois champion de la Coupe Grey avec les Alouettes en 2009-2010, t'as gagné avec le Rouge et Noir, t'as suivi Marcel encore une fois quand il est parti de Montréal pour devenir le directeur général du Rouge et Noir, t'es allé avec Marcel encore, et là, c'est suivi à Montréal la deuxième fois, mais pour toi, là, évidemment, t'as gagné la Coupe Grey en 2023, tu faisais une grosse partie du recrutement ici, quelle bague est la plus spéciale, mais pas la bague en tant que telle, mais lequel championnat est le plus spécial, j'imagine qu'ils sont tous spéciales, mais en 2023, je sais pas, moi c'est ma première, mais c'était, t'sais, il n'y avait aucune attente envers nous autres à travers le Canada, c'était-tu, c'était-tu 2023, c'était-tu la première, la deuxième? T'sais, pour quelqu'un qui a gagné, c'est ma quatrième Coupe Grey, chaque moment est spécial, chaque Coupe Grey veut dire quelque chose de différent, mais celle de 2023 que je peux dire, c'est que comme que, ça a été vraiment un moment vraiment particulier parce que, non seulement, l'organisation a passé à travers beaucoup, beaucoup d'inversité, la dernière fois qu'on avait gagné, c'était en 2010, puis si tu regardes entre 2010 puis jusqu'à 2023, il y a beaucoup de choses qui s'est passé, t'sais, puis, t'sais, malheureusement, il y a eu plus de négatifs que de positifs, si je peux me permettre. Aussi, moi, personnellement, dans ma carrière, j'ai passé de l'adversité à Ottawa mes dernières années avec eux. Alors, d'être une autre fois champion avec les alouettes, ça voulait dire beaucoup, puis c'était vraiment très spécial. Puis écoute, c'est vraiment un moment motivant à continuer à faire ce qu'on fait. Mais toi, t'es un des seuls qui connaît, t'sais, c'est quoi gagner deux championnats de ceux, t'sais, 2009-2010, on l'a mentionné, t'étais sur le staff de Mark Trestman, et j'imagine que c'est, pas que c'est plus difficile de gagner une deuxième fois de suite, mais c'est différent, right? Là, il y a des attentes, puis il y a, tout le monde essaie de, t'sais, everyone's going for you. Puis même à l'intérieur, avec les joueurs, t'sais, dans le vestiaire, peut-être que c'est comme, est-ce que je peux te permettre de dire qu'ils sont moins affamés qu'ils l'étaient l'année d'avant? Donc, comment est-ce que, comment est-ce qu'une organisation gagne deux championnats de suite, ce que les Alouettes vont tenter de faire en 2024? Moi, qu'est-ce que je peux partager, c'est que, comment on a approché la saison 2010? Ouais. Nous autres, on a vraiment mis l'emphase aux joueurs, à l'organisation, comme quoi que, dans le fond, c'est impossible de répéter parce que l'équipe va être différente. Comme, quand t'as un joueur de différent ou un entraîneur de différent, l'équipe est différente. Alors, c'est que comme, on met, on a mis l'année précédente derrière nous pour vraiment focusser chaque semaine après, après chaque semaine, comme qu'on l'a fait en 2023. Puis moi, je pense que c'est pas, c'est pas le focus, n'est pas de répéter, c'est vraiment d'accomplir le travail à chaque semaine. Puis à la fin de la journée, même si que le même entraîneur-chef, le même d'auditeur général, l'équipe est différente parce qu'il va y avoir des nouveaux venus, comme vous le savez, on va avoir des nouveaux visages qui vont embarquer dans la culture. Alors, nous autres, on a renseigné notre culture. Alors, quand c'est comme ça, c'est la ligne différente. Alors, moi, je pense que le mantra, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que c'est vraiment focusser à chaque semaine, puis à faire notre travail, puis on est tous interconnectés, puis chacun fait son boulot. On va accomplir ce qu'on doit accomplir. Est-ce qu'il y a des similitudes entre l'édition 2009 puis, mettons, l'édition actuelle 2023? Bien, l'édition actuelle de l'année passée. Tu vois-tu des similitudes là-dedans? Tu dis qu'il y a beaucoup de différences, mais les ressemblances, il y en a-tu? Écoute, moi, je pense que la grosse ressemblance que je vois, c'est vraiment l'engouement qu'il y a dans la ville pour nous. Je me rappelle qu'on avait gagné en 2009. Écoutez, l'appareil était pas mal assimilaire en tant qu'engouement, puis l'engouement médiatique après ça, comme qu'est-ce que j'ai remarqué? Est-ce que c'est similaire? Est-ce que c'est l'attention qu'on a? C'est quelque chose qu'il faut qu'on gère bien, tu sais? Puis, tu sais, quand on remarque dans la vie, c'est pas juste dans le sport, c'est que, tu sais, des fois, arriver de point A à point B, c'est motivant, mais quand t'arrives au sommet, comment tu fais pour rester au sommet? Tu sais, comment, puis c'est ça vraiment le plus gros challenge qu'on va avoir. Comment tu fais, comment que ta charge journée quand t'es rendu en haut au sommet? Puis, je pense que c'est le plus gros challenge qu'on va avoir. Comment tu fais avec toute l'attention? Comment tu fais avec toutes les attentes? C'est pour ça que, présentement, les entraîneurs travaillent vraiment dur pour vraiment comparer la meilleure saison qu'on peut avoir. Et nous autres, on essaie de donner les bons outils aux entraîneurs qui prennent une bonne décision à chaque sommet avec le roster. Faudrait parler un peu football, c'est quand même... Moi, ce que j'aime de Jean-Marc, pour ceux qui ne savent pas, tu sais, les dépisteurs old school, tu sais, les gars qui se promenaient avec la cigarette dans la rue, puis tu fumes pas, je sais que tu fumes pas, mais tu sais, les scouts qui étaient old school dans le temps, tu sais, les gars qui regardaient un joueur puis ils pouvaient dire instantanément, OK, lui, oui, je vois quelque chose. Moi, je te vois comme ça. T'as vraiment un oeil spécial pour découvrir le talent. Et je sais qu'il y a plein de joueurs à travers la ligue en ce moment, des joueurs vedettes, que c'est toi qui les as découverts. Parle-moi un peu des nouveaux venus, des gars, tu sais, à chaque jour, il y a quelqu'un, un partisan qui m'écrit, il dit, hé, on a perdu Austin Mack, est-ce qu'on peut aller signer un Tim White ou est-ce qu'on peut aller faire un échange pour un autre, un gros joueur établi? Puis le message est toujours pareil qui vient de ma part, c'est que moi, j'ai la confiance en nos dépisteurs et Jean-Marc t'inclue là-dedans. Austin Mack, il y a 12 mois, il y a personne qui le connaissait. Il n'avait même pas signé son contrat avec les Alouettes encore. Peux-tu me parler de quelques nouveaux joueurs? Tu sais, je sais que tout le monde a une chance de faire l'équipe, mais il y en a-tu une couple que t'as vu personnellement qui t'excitent, en particulier en tant que receveur, mettons? Moi, je vous dirais, il y a Jalen Wayne. Il y a Jalen Wayne qui a joué à l'Université de South Alabama. Lui a été invité au Senior World, tout comme Austin Mack. Ce grand receveur qui a beaucoup de vitesse, qui attrape bien. C'est un gars qui pourrait jouer à plusieurs spots dans notre alignement, dans le corps avec les receveurs de passe. Moi, je pense que lui, je pense qu'il va avoir un grand impact. Aussi, quand je pense, il y a un petit receveur qui s'appelle Taijan Lindsey de Oregon State. Lui était avec les Seahawks au camp. Lui a beaucoup de vitesse. Il est tellement quick. Je dirais peut-être un peu dans la famille de Tai Leslie. Lui aussi, il a des très bonnes mains. Il est super explosif. C'est ça. Je pense, quand tu regardes tous les recus qui vont venir, on est vraiment excité. Puis aussi, en défensive aussi, il y a des joueurs qui vont vraiment, je pense, qui vont faire un impact au camp d'entraînement. Puis le but de ça, c'est de rendre un petit peu les décisions difficiles. Comme vous pouvez voir, on a signé deux jumeaux de l'Université à Notre-Dame. Je pense que c'est deux joueurs de qualité. Il y a Jordan Cage qui a joué à Hawaii State. Quand je pense aussi à la ligne défensive, il y a Teddy Monchuk qui a fini l'année avec nous. Il a provoqué un échappé à Ottawa. Oui, c'est ça. C'est un jeune joueur qui a été découvert au Canet Steelers. On l'évaluait aussi quand il était à l'université aussi. Alors, je pense que défensivement, on a des bons éléments qui reviennent. On a des nouveaux gars qui sont ajoutés. On est vraiment excité du contenu jusqu'à maintenant. Défensivement, est-ce que les jumeaux font partie de l'unité défensive? Oui, c'est ça. Les jumeaux, il y en a un qui joue à l'intérieur de la ligne défensive. Il y a Jason et Justin. Et comme vous allez les voir, ils sont vraiment identiques. Ils sont vraiment identiques. Honnêtement, je pense que ces deux gars-là, ça va être une belle histoire. Je pense que ça va être une belle histoire. C'est des gars qui ont joué un haut niveau de football. Ils jouent beaucoup de football à l'université. Et c'est ça. Alors, on est vraiment très chanceux de les avoir. Et on est vraiment excité. Finalement, dernière question, Jean-Marc. Merci pour ton temps. Il y a beaucoup qui a été dit. Le fait qu'il y a de la stabilité cette année. Je pense qu'à date, c'est 19 des 24 partants de l'an passé sont de retour. Donc, la porte est ouverte pour une recrue. N'importe quelle année. Mais là, ça va être, il faut vraiment connaître un gros camp d'entraînement. Il faut vraiment être constant lors du camp d'entraînement pour se tailler un poste en tant que recrue. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on gère, OK, la recrue doit vraiment être meilleure que le gars qu'on a. Et le gars qu'on a, on l'a vu jouer à un haut niveau. Mais là, le camp d'entraînement, c'est un peu plus calme. Comment est-ce qu'on gère remplacer ou trouver une place pour un jeune joueur dans l'équipe? Écoute, moi, j'ai vraiment ma philosophie. Ça fait longtemps que je suis dans cette industrie-là. Moi, je crois que, si je peux me permettre, le tape, le film va nous déterminer qui va être le meilleur élément pour la première semaine et les autres semaines qui vont venir. Alors, je pense qu'il faut juste évaluer, il faut laisser voir comment le camp va aller. Puis encore, il faut vraiment voir qui va nous aider. Il y a aussi les salaires qui jouent un grand rôle avec ça. Mais honnêtement, les entraîneurs, qu'est-ce que j'ai aimé d'eux autres l'an passé, même si qu'on avait plus de points d'interrogation que cette année, j'ai trouvé qu'ils étaient super honnêtes avec le film. Ils étaient super honnêtes avec le tape. Tu sais, vraiment, en regardant les pratiques, en regardant ce qui s'était fait au match pré-saison, ils se disaient, wow, OK, tu sais quoi? Je pense qu'avec ces joueurs-là, on peut gagner. Puis je pense que c'est la même chose qui va se passer cette année, tu sais. Fait que je pense que nous autres, là, on est vraiment un open book. C'est vrai que le noyau est revenu, mais on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Puis écoutez, je pense qu'il y a des joueurs de talent qui vont venir. Je pense que les vétérans, ils vont se faire pousser jusqu'au bout. Puis on verra, mais je pense que collectivement, on va faire ce qui est mieux pour l'organisation. Merci beaucoup pour ton temps, puis bonne chance en 2024, mon chum. OK, merci. Merci à vous. Merci. Merci encore une fois à Jean-Marc Edmé, quatre fois champion de la Coupe Grey, trois fois avec les Alouettes de Montréal et une fois avec le Rouge et Noir d'Ottawa. Écoute Sam, c'est tout le temps qu'on a cette semaine. Je t'annonce quelque chose en primeur. Évidemment, on a le balado qui sort en anglais tous les mordis. Le balado franco, il sort jeudi. Mon invité pour le balado de mardi en anglais, ça va être ? Eh, bonne question. On en a parlé souvent en début de podcast. Ça va être Sean Thomas Erlington, mardi prochain. Donc, même si vous êtes francophone, mais que vous comprenez l'anglais, je pense que ça va être une belle petite entrevue avec un gars qui a beaucoup de familles. Je sais qu'il y a beaucoup de familles qui sont fans des Alouettes et là, ils sont rendus encore plus fans des Alouettes. J'imagine. Parce qu'ils n'ont pas obligé d'aimer les Tiger Cats un tout petit peu. Se forcer à aimer. Exactement. Parce que, écoute, c'est… C'est un bon défi, ça. C'est un très, très bon défi. Puis, mon Sam, as-tu un message pour tes partisans, pour les auditeurs ? Comment est-ce qu'ils peuvent s'abonner ? Qu'est-ce que tu veux, là ? Qu'est-ce que tu veux des auditeurs ? Suivez nos médias sociaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Il y a une petite clochette. Juste cliquez dessus. On peut s'abonner. Vous allez suivre toutes les vidéos qui sortent, les directs que Joey fait, les émissions spéciales. Puis, on met tout le contenu vidéo est là-dessus. Puis, il y a du beau stock. Il y a du beau stock. Sur Spotify. On est sur Spotify. Apple Podcasts. Donc, vous pouvez vous abonner. Nous donner un petit 5 étoiles. Ça, ça fait du bien. Puis, laisse un commentaire. Laisse un commentaire positif. Mentionnez que vous aimez la voix de Sam. C'est quelque chose de même. Quelque chose de même, hein ? Quelque chose de même, oui. Tu as besoin d'un peu d'amour de temps en temps, Sam. Un petit peu, merci. Il ne faut pas être juste moi. All right, Sam, merci. À la semaine prochaine. Merci. Salut. Salut tout le monde. Et bonne semaine. On se recroise jeudi prochain.